C'est ici au centre d'Oran que notre voyage commence. Vous allez découvrir comment la deuxième ville algérienne se prépare à accueillir la 19e édition du jeu méditerranéen. C'est parti ! Surnommée la Radieuse, Oran est une ville aux mille facettes, avec des influences espagnoles, ottomanes et françaises. Une métropole à l'histoire millénaire, riche en traditions et cultures, qui est aussi tournée vers la modernité. Un cadre propice à l'accueil d'un événement de cette ampleur. C'est une ville touristique par excellence. C'est une ville qui est pratiquement vivante tout le temps. Donc il y a du mouvement, il y a de la dynamique. Donc ce sera une fête pour la région oranaise. Ce sera une fête aussi pour l'Algérie. L'une des particularités de cette ville, ce sont les animations qui accompagnent le coucher du soleil. En se promenant dans les rues, on découvre des saveurs étonnantes. Dans les rues et les boutiques d'Oran, on ne parle que des jeux méditerranéens. Ça va apporter un plus, ça fait découvrir au monde entier la ville d'Oran. C'est une ville très agréable et qui ouvrira tout en fait. On attend tous ces jeux avec impatience. Et c'est un plaisir, c'est un honneur pour Oran qu'elle va être sous les projecteurs de tout le bassin méditerranéen. La première édition des jeux s'est déroulée en 1951. Depuis, ils se tiennent tous les 4 ans dans un pays de la région. L'Algérie les avait d'ailleurs déjà organisés en 1975. Cette année, ils réuniront les athlètes de 26 pays dans 24 disciplines. Les compétitions se dérouleront sur 22 sites de la région d'Oran. Certains ont été construits pour l'occasion, d'autres ont été totalement remis à neuf. L'État algérien a fait un effort extraordinaire par rapport à la réalisation des installations en norme et aussi la réhabilitation et la mise à niveau du parc industriel déjà existant. Je pense que d'ici peu de temps, l'Algérie pourra organiser n'importe quelle manifestation d'ordre international. Un village méditerranéen a même été bâti. C'est un nouveau quartier de la ville d'Oran qui s'étend sur l'équivalent de 55 terrains de football et qui pourra héberger près de 4 300 personnes, athlètes et officielles. Il est doté par les différentes infrastructures et équipements. Toutes les commodités sont disponibles afin d'offrir aux résidents un lieu d'accueil impeccable. L'équipement emblématique, c'est ce stade olympique flambant neuf avec ses 40 000 places qui accueillera notamment les compétitions de football et d'athlétisme mais aussi les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux. Le propre des Jeux, c'est de laisser un héritage à la population et au mouvement sportif national à travers ce magnifique ensemble que constitue le nouveau complexe olympique d'Oran. C'est ici, dans ce stade olympique, que le 25 juin prochain sera donné le coup d'envoi des Jeux méditerranéens. Compte à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Rôdes-Tourons dans lequel je vous amenerai au cœur de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada